Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le beaucoup du mois de février qui est mitigé on va dire je pense qu'il ya eu une certaine compensation de cette période compliquée qui a été le mois de février pourquoi entre problème personnel et coco bref je vais vous montrer tout ça j'ai commencé par les deux ebooks qui ont rejoint ma liseuse et on continuera avec les livres papiers de nos petites piles allez c'est parti je me suis acheté en numérique beautiful singer de anita reggins aux éditions addictives un roman qui me fait très envie j'ai déjà lu anita reggins pas tout par manque de temps mais j'aime beaucoup ce télécrit et j'avoue que là le pitch me tentait pas mal donc bon je me suis laissé tenter j'espère pouvoir le lire prochainement mais c'est en tout cas c'est un roman qui me tente beaucoup et le deuxième roman numérique que j'ai reçu c'est le service presse de sakura le tome 2 des death falcon de marjorie kennely en auto-édition on est là dans un univers biker on est sur le tome 2 j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'essayerai de vous retrouver quelque part ici on les vient quelque part le lien de ma chronique sur le tome 1 que j'avais beaucoup aimé sur carmen et là on va suivre un autre personnage je me fais une joie de retrouver et la plume de marjorie et cet univers biker je vous en reparle d'ailleurs très prochainement en update lecture on passe maintenant au roman papier celui ci je l'avais dans ma wishlist depuis un petit moment et j'avoue que quand céline en a parlé en story suite à sa lecture j'ai craqué je me suis pris toi plus que tout de mia chéridan dans les éditions hugo poche vous savez que j'aime beaucoup le format poche de chez hugo ça fait très longtemps que je n'ai pas lu mia chéridan et j'avoue que quand quand céline en a parlé à parler de 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 la noirceur de la difficulté des personnages ça m'a vraiment tenté donc je me suis laissé tenter oui j'ai ensuite acheté mais aussitôt acheté aussitôt lu coeur coupable de hélène suart aux éditions nisha vous avez déjà mon avis sur mon feed instagram si vous souhaitez voir ce que j'en ai pensé un roman que j'ai assez bien aimé même si j'ai des bémols autour des violences conjugales s'est exploité mais s'est exploité d'un certain d'un certain d'une certaine manière j'ai passé un bon moment la pume est très addictive et et voilà donc celui ci n'est pas resté très longtemps dans ma pile à lire j'ai reçu ensuite de la part de platine en service presse black revenge de angel arretin qui est une de mes lectures en cours au moment où je tourne cette vidéo une lecture qui se passe très 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 bien comme d'habitude avec avec la quinte on a des très très beaux nous en tête de chapitre c'est un objet livre vraiment sublime on est là en louisiane à la fayette mary adec le personnage masculin mary revient après deux ans avec une très très forte envie de vengeance envers son frère entre autres je vous laisserai découvrir tout ça il revient donc dans la maison familiale suite en plus au décès de sa grand mère et il va tomber donc sur son frère elan mais aussi sur sacha la compagne de elan et je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment pas beaucoup plus en savoir pour changer dans ce roman j'aime tout j'aime les personnages j'aime la violence qu'ils ressentent qui transparaît ici on le sent vraiment j'aime cette histoire de vengeance on comprend pourquoi et voilà j'aime la plume comme d'âme l'intensité bref je passe un très très bon moment avec ce roman je l'ai pas encore terminé mais je crois que je vous conseille toujours de la part de black king qui est toujours en service presse j'ai reçu également injustice de manon donaldson là aussi je suis quasiment à la fin au moment où je tourne cette vidéo un très bon roman de manon autour là aussi d'une vengeance quelque part les deux se rejoignent un petit peu sur cet aspect là et pour le coup ne sont absolument pas traités de la même façon et j'aime beaucoup là aussi c'est intense c'est plein d'action c'est percutant c'est du manon donaldson moi c'est ce que je j'aime dans sa plume et que je retrouve systématiquement dans ses écrits et je passe là aussi un bon moment je viendrai aussi vous en reparler prochainement celui-ci je l'avoue je l'ai vu passer j'ai eu un très gros crush sur la couvre et puis j'avais envie d'une romance militaire à ce moment là je me suis acheté pyrénée combattre et aimer de julia taylor en auto-édition regardez moi cette sublime couverture franchement l'objet livre est magnifique on va suivre en fait une jeune femme qui est l'unique pilote féminine de son escadron donc voilà je m'attends à une héroïne un peu badass un peu forte j'imagine que elle va devoir faire ses preuves et au coeur du mali elle fera la connaissance de celui qui bouleversera sa vie je le lis bientôt parce que j'ai pas envie d'y traîner dans ma vie de la lire en service presse de la part de chez Republishing j'ai le tome 1 de l'autre côté du monde de Moriane Destret je vous avoue que j'ai eu un très très gros coup de foudre pour cette couvre c'est un roman historique qui se passe en Bretagne en 1789 peu de temps avant la révolution française mais Wain, 16 ans, belle, vive et audacieuse se morfond dans le manoir familial en rêvant de son amour d'enfance j'en ai pas beaucoup plus lu je sais que les retours puisque c'est une nouvelle édition de ce roman les retours lors de la première édition étaient très bons là aussi je vous en reparle bientôt je l'ai prévu au mois de mars je suis fan, fan, fan de la couvre également en service presse de la part de Plon j'ai reçu Hors des murs de Laurie Cohen un roman qui me sort un peu de ma zone de confort mais quand l'autrice m'a contactée et me l'a proposée et que j'ai lu le résumé j'ai dit oui, je fonce on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres mais tout peut basculer en une fraction de seconde un jour c'est le bonheur parfait et le lendemain tout s'écroule Marianne menait une vie tranquille avec son mari David loin du bruit de la ville, dans la forêt aujourd'hui elle se retrouve menottée, dépossédée, enfermée elle clame son innocence mais personne ne l'écoute criminel aux yeux de tous dans cette prison elle attend son jugement celui qui scellera son destin alors que le procès tarde à arriver le médecin lui annonce qu'elle est enceinte voilà, là aussi je le lis bientôt et je viens vous en reparler je pense que je vais être bousculée je me suis ensuite acheté le voyage de Silka de Heather Morris chez j'ai lu la suite du tatoueur d'Augelitz que je n'ai toujours pas lu mais voilà, j'avais envie d'avoir celui-ci dans ma pile à lire je vais les lire, ils me font très très envie il faut juste que j'arrive à le caser et je viendrai vous en reparler bientôt je crois que c'est Céline de Haut-Bouloir de Candéchal qui l'a lu très récemment et qui a passé un bon moment vu le sujet, enfin qui a beaucoup aimé voilà, donc autant vous dire que j'ai envie de remonter le tome 1 et celui-ci assez haut dans ma pile à lire et le dernier roman qui a rejoint ma pile c'est une comment dire à cause ou grâce je ne sais pas d'une forte comment on dit incitation de la part de Julie ce roman je l'avais déjà pris une première fois je l'avais reposé la fois d'après quand j'y suis allé je l'ai pris sans le reposer ce roman c'est The Most Insolent Man de Jane Pierce aux éditions Addictives au départ je me suis dit attends tu le prendras à la rare puisque je vais à la rare et que Jane Pierce y est et puis je me suis dit s'il n'y a pas beaucoup de stocks ça se trouve je vais arriver je ne pourrais même pas le faire signer donc je l'ai acheté je le ferai signer une bonne pavasse une bonne pavasse mais Julie en a fait un tel retour et un tel comment dire elle a insisté elle a insisté même en off elle a insisté voilà du coup je l'ai pris il rejoint ma pile à lire je vais essayer de me le caser aussi bientôt je ne suis pas hyper fan de ce torse franchement je trouve qu'il est beaucoup trop bodybuildé pour moi et je trouve qu'il n'est pas forcément il ne montre pas parce que ça se passe dans le milieu automobile je trouve que la couvre ne montre pas ça justement donc c'est dommage voilà pour les romans qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liseuse au cours de ce mois de février bon c'est pas non plus hyper média raisonnable c'est pas non plus hyper média catastrophique on est bien d'accord certains sont en cours de lecture voire sont déjà lus voire arrêtent lus au mois de mars donc je me dis que si j'arrive vraiment à respecter ce que j'ai prévu de lire en mars cette pile là aura déjà bien dégommé dites moi quels sont les romans qui vous ont fait craquer au mois de février je me ferai un plaisir de lire et de répondre à vos commentaires de mon côté je vous souhaite de très très belles lectures surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye